J'ai le cœur écorché, écorché parce que nous sommes tous des ingrats. Oui, même vous qui me suivez, vous l'êtes. Je vais vous dire pourquoi. Nous avons 365 à 366 jours dans l'année. Nous avons plusieurs jours où nous célébrons les femmes, les mamans. Non, mais c'est à peine si nous pensons aux hommes, particulièrement aux pères. Alors qu'un père, c'est le point de départ de l'être humain. Le père, c'est lui qui porte la vie et qui la transmet à la femme. Et après neuf mois, nous avons un être humain. Mais tout part d'abord du père. Au cours de cette émission, j'ai décidé de sortir de l'ingratitude en honorant nos pères partout dans le monde entier. Dans quelques jours, nous allons célébrer les pères. Oui, les pères ont une journée internationale. Et au cours de cette émission, nous allons recevoir une personne. Je ne veux pas vous faire languir davantage. A tout de suite. Famille Avoké, once more, welcome. Au cours de cette émission, nous recevons un jeune très, très talentueux. Il va se présenter lui-même. Bonjour. Bonjour, madame. Avoké, c'est une famille virtuelle qui nous suit sur Internet. Et cette famille voudrait bien savoir qui vous êtes. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Ok, merci. Premièrement, pour commencer, je salue toutes les personnes qui nous suivent sur Internet. Je me présente. Je suis le jeune Rosny du ciel. Comme j'ai toujours l'atroce de dire, bon chiqui bon jarre. Je suis le jeune aveugle, c'est-à-dire, je ne vois pas, si on peut le dire, j'ai un problème visuel, mais un jeune qui a beaucoup, qui occupe plusieurs personnes. Ok, il y a deux questions qui me viennent à l'esprit. On commence par la première. Vous dites que vous êtes un jeune aveugle et pourtant, à vous voir, on ne le sent pas. Et vous êtes né comme ça ou c'est arrivé par concours de circonstances ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Ok, merci. En réalité, le jeune Rosny, je ne suis pas né ainsi, c'est juste les accidents de la vie. Cette maladie, c'était dans l'année 2015. C'est récent. En 2015, oui, c'est ça. En 2015, je faisais, je pense, le troisième. Et c'est là où j'ai attrapé cette maladie. Cette maladie de la cécité. C'est un peu ça, madame. Ok, et quelle a été la réaction de vos parents suite à cet accident de la vie ? Merci. En réalité, j'avais perdu mes parents dans l'année 2015. En 2013. En 2013, là, je voyais encore. Je voyais que je partais à l'école normal et tout. Avec mes amis. Mais, tout à coup, en 2015, c'est là où j'ai perdu maintenant la vue. Donc, oui. Je ne me suis plus ça. D'accord. Donc, si je comprends bien, chère famille Avoukep, il a d'abord perdu ses parents, donc papa et maman. Oui. Il s'est perdu mon père et ma mère dans une même année, 2013. Mais, les mois différents. D'accord. Donc, vous avez d'abord perdu les parents. Ensuite, vous avez perdu, deux ans après, la vue. Si, c'est ça. Oui, c'est ça. D'accord. Mais depuis, comment faites-vous pour vivre, pour subvenir à vos besoins ? En réalité, lorsque j'ai perdu mes parents, en 2013, la vie, ce n'était pas facile. C'était tellement dur, tellement compliqué pour vivre, même pour s'en sortir. Dans la vie, c'était tellement dur, parce que je ne savais pas comment je peux faire pour m'en sortir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir ? C'était tellement dur, compliqué, et je pleurais seulement chaque jour, mais Dieu du ciel, il était avec moi. Il doit être frimpé, ça. Je ne sais pas si je dois vous poser cette question. Est-ce qu'on peut savoir quel âge vous avez aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai 24 ans. Aujourd'hui, j'ai 24 ans. Vous avez 24 ans en 2023. Oui. Vous avez perdu vos parents en 2013. Donc, vous aviez 13 ans. Exactement, c'est ça. Famille Avouképe, j'ai la larme à l'œil, peut-être que vous le constatez. J'aimerais que ceux qui veulent bien entrer en contact avec ce jeune homme rempli de talents puissent le faire directement. Il va nous donner ses coordonnées. Et vous aurez donc cette facilité à pouvoir entrer en contact direct avec lui et à lui donner un coup de main, à lui donner un soutien. Il a dit qu'il est seul au monde. Comme ce chanteur canadien naturalisé de nationalité rwandaise, corneille, il est seul au monde. Alors, vous pouvez, c'est l'occasion d'entrer en contact avec lui. En l'appelant directement, il va nous donner ses coordonnées. Et vous pouvez le faire maintenant, si vous... Ok, merci. Pour toute personne qui veut nous contacter, c'est plus de 142, c'est le 06 809 36 37. D'accord, donc quand on vous appelle, on tombe directement sur vous. Exactement. C'est ce que ça veut dire. Exactement. Famille Avoquep, je suis très enchantée de vous donner une nouvelle définition d'un terme juridique. Et les termes que j'ai choisis, c'est la présomption de paternité. En droit, lorsqu'un couple est marié et que ce couple a un enfant, le mari est considéré automatiquement comme étant le père de cet enfant. Et c'est qui un père ? Un père, c'est celui-là qui a engendré un ou plusieurs enfants. Et si on va plus loin dans la définition du père, le père, c'est également l'initiateur d'un mouvement, d'une vision, d'une idée. Et à très vite. Merci. Alors, je prends la deuxième question. Vous avez dit que vous êtes de plusieurs personnes. Et pourtant, la personne qui est en face de moi, est-ce unique ? Où sont les autres personnes qui sont là ? Ça veut dire quoi que vous êtes plusieurs personnes ? Merci. Pour vous donner une explication précise par rapport à ce que je viens de dire concernant Ross nous occupe plusieurs personnes. Ce sont les talents qui se trouvent en moi. Ah, là, je suis rassurée parce que j'ai eu matière à réflexion. Merci. Ok. Donc, vous avez plusieurs talents. Quels sont ces talents-là ? Merci. Premièrement, je suis un petit parmi les grands. Ah, petit parmi les grands. Exactement. Qui veut dire un chanteur parmi les chanteurs. C'est-à-dire, Ross nous fait la musique religieuse. Je crie aussi des poèmes par les occasions de l'anniversaire, mariage, fête. Si tu as besoin, peut-être qu'on puisse te crie un poème à l'occasion du mariage, anniversaire. Ross nous le fait. Je fais aussi la musique. À part la musique, je compose aussi les chansons. Et, enfin, je fais aussi le cinéma. Je fais aussi le cinéma. Vous êtes un artiste complet. Vous êtes poète, chanteur, compositeur, acteur de cinéma et bien d'autres talents que nous ne connaissons pas encore qui vont certainement se révéler avec le temps. C'est ce que ça veut dire. Et je vous encourage, je vous encourage. J'encourage aussi quelqu'un qui nous suit et qui est désespéré par rapport à la vie, qui veut baisser les bras. Vous savez, dans la vie, il ne faut jamais baisser les bras. Mon père m'a toujours dit, la vie est un combat. Il faut se battre. Il faut se battre. Voilà ce jeune. Apparemment, son histoire, oui, son histoire est très touchante. Mais il n'a pas baissé les bras. Il continue de persévérer parce qu'il sait que même si on est seul au monde, mais on n'est pas seul parce qu'on a Dieu. Et lui, il a Dieu, n'est-ce pas? Exactement. Donc, il a le créateur de l'univers qui marche avec lui, avec ce cortège d'anges. Et il a une vision qu'il veut accomplir. Vous aussi, vous avez une vision. Et sachez que cette vision ne pourra être accomplie que si vous gardez la foi. Il a la foi, il sait qu'avec son Dieu à ses côtés, il fera des exploits. On se quitte pour aujourd'hui et on se retrouve prochainement. A très vite. Merci. Surpriseux, salut chère famille, avocés. Parmi les casquettes que j'ai, je suis aussi un réceptionniste au grand hôtel de Kintélé. Qui a fait que je puisse devenir aujourd'hui réceptionniste? C'est un bon parent pour moi. Un père qui a un bon cœur, qui est le DJ Shafik Idriss. La personne qui je considère comme un père pour moi. Quelle histoire déchirante. Quelle histoire choquante. Quelle histoire touchante. Je suis à court de mots. Mais j'aimerais juste vous dire que je suis une mère. Et mon fils aîné n'a pas encore 13 ans. Et lorsque ce jeune homme parlait tout à l'heure, je me suis mise à la place de mon fils. Je me suis dit, et si mon fils se retrouvait dans cette situation? Quel sera son avenir? Oui, quel sera son avenir? À l'âge de 19 ans, je me suis retrouvée seule. Loin de mes parents, je n'avais jamais réalisé la bénédiction que j'avais d'avoir papa et maman à mes côtés. Jusqu'à ce que je puisse me séparer d'eux pour un court instant de 17 ans. Mais je vous assure que ce n'était pas facile. Ce n'était pas du tout facile. Ce n'était pas facile. Mais l'Éternel ne m'a pas laissé tomber. Il a mis sur mon chemin un père, l'évangéliste John Migan du Bénin. C'est grâce à cet homme que j'ai découvert la grâce que Dieu m'avait faite de le louer et de bénir son peuple par des chants. Oui, mon père savait que j'avais cette grâce. Mais il me disait, attends d'abord, tu es encore jeune. Il avait peur parce qu'au Congo-Branzaville, lorsqu'on décide de faire de la musique, après on est détourné, après on fait autre chose, on se lance dans la drogue, dans la prostitution, dans le sexe. Vous en savez plus que moi. Mais l'Éternel a attendu que je me sépare, que j'aille, que je sorte de mon pays. Et là-bas, il a placé un homme. Cet homme m'a nourri, cet homme m'a habillé, il m'a encouragé, il m'a protégé. Sa femme et lui ont joué un très grand rôle. Et je saisis cette fête des pères aujourd'hui pour lui rendre hommage, non seulement à lui, mais aussi à mon père biologique. C'est mon père biologique, M. Bonaventure Ngoma Ibinga, pour rendre hommage à mon oncle, M. Lazare Mounseo. Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Il m'était difficile de parler librement avec mon père biologique. Mais je parlais ouvertement avec mon oncle, Lazare Mounseo. Nous parlions de tout. Je lui disais tout. Mes rêves, mes aspirations. Et il était là pour me conseiller. Il était là pour m'orienter. Donc, dans la vie, le vrai père, ce n'est pas seulement celui-là qui nous a mis au monde. C'est-à-dire, notre père biologique. Nous avons plusieurs pères. Et je pense que quand la Bible dit « Honore ton père et ta mère », il n'a pas dit « Honore ton père biologique ». Mais la personne qui te tend la main, c'est aussi ton père. La personne qui te sort d'une situation difficile est également ton père. Et je voudrais aussi rendre hommage par ricochet à M. Driss Chafik, cet homme au cœur pur, au cœur en or, qui a tendu la main à ce jeune Rosny. Et je vais vous faire une révélation. Lorsque nous avons fait la connaissance de Rosny, il était cordonnier. Vous vous rendez compte d'un aveugle cordonnier ? Aveugle, mais cordonnier. C'est comme ça qu'il essayait de joindre les deux bouts. C'est comme ça qu'il essayait de subvenir à ses besoins, en étant cordonnier. Un aveugle cordonnier. Mais M. Driss Chafik, que l'Éternel vous bénisse pour tout ce que vous avez fait pour ce jeune homme. Alors vous êtes son père. Vous vous sentez abandonné. Sachez que l'Éternel, c'est lui le véritable père. C'est le père de toutes les familles de la terre. Il est le père de votre esprit. Il a dit, jamais je ne vous abandonnerai. Jamais je ne vous délaisserai, même si votre père vous abandonnait. Alors faites-lui confiance. Peut-être que vous ne le connaissez pas. Je saisis cette occasion pour vous demander de faire la paix avec lui. Il a donné Jésus-Christ afin que nous puissions faire la paix avec lui, avoir la vie éternelle. Si vous voulez en savoir plus sur comment faire la paix avec Jésus-Christ, laissez-moi un message sur ma page Facebook. Et là, je pourrai vous guider pas à pas jusqu'à ce que vous fassiez la paix avec votre Créateur, le Père des Pères, le meilleur des Pères. Que l'Éternel vous bénisse. Mais surtout, n'oubliez pas de contacter le jeune Rosni. Semez dans sa vie. L'Éternel a dit à Abraham, celui qui te bénira sera béni. Je le bénirai. Bénissez Rosni. Et vous verrez ce que l'Éternel fera dans votre vie. Il ouvrira les écluses des cieux. Restez bénis. Et à très vite. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada